Et voilà pour la découverte de Saint-Michel, de sa biscuiterie, tout ça devrait plaire aux estivants. Et maintenant, on passe à la rubrique Web TV. Oui, avec cette semaine, trois extraits de reportages proposés par la Web TV, TV sur Erdre. Alors on va y parler de Disco Soup à la Chapelle sur Erdre, de Rigologie à Suissé sur Erdre. Et puis c'est aussi l'occasion de revenir sur les 30 ans de solidarité emploi à la Chapelle sur Erdre. Nous accueillons Frédéric de l'association Disco Soup, qui va nous expliquer en quoi consiste la Disco Soup. Vous voyez, ce soir, il y a vraiment du monde à éplucher les légumes. Donc Frédéric, à toi. Alors, qu'est-ce qu'une Disco Soup ? Une Disco Soup, c'est un événement festif et convivial, comme on peut le voir. Entièrement construit autour de fruits et légumes qui auraient dû partir à la poubelle. On est là pour sensibiliser à une question grave, mondiale, celle du gaspillage alimentaire. Mais on a décidé de le faire de façon ludique, pour que tout le monde passe plutôt un bon moment, plutôt qu'un gros moment de déprise. Merci. Merci. Donc la rigologie, pour moi, c'est vraiment faire le choix d'être heureux, choisir chaque jour d'être heureux. Donc c'est utiliser les bienfaits des sourires et des rires pour pouvoir mettre de la joie dans sa vie. C'est-à-dire que chaque matin, commencer par installer un sourire sur son visage et s'offrir son premier sourire. Et après, ça change tout pour la journée. Oui. Dans la pratique, c'est vraiment... Après, le groupe, il apporte autre chose. Il y a toute une énergie qui se dégage, une dynamique. Mais c'est vrai que ça implique des changements dans la vie de tous les jours. Les personnes qui ont commencé au mois de septembre, elles ne sont plus les mêmes arrivées au mois de juin. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'être venue. 30 ans, c'est un bel événement. Ah oui. On ne pensait pas à la création de l'association. Je n'y étais pas. Mais les bénévoles de l'époque ne pensaient pas rester aussi longtemps. Oui. Ils sont toujours là. Oui. Voilà. Et on est toujours là. Et la structure a pris beaucoup d'importance sur le territoire. Association loi 1901, évidemment. Comment est structurée l'association ? Alors, Solidarité Emploi, effectivement, est une association loi 1901 qui porte deux outils d'insertion. Une association intermédiaire, qui est conventionnée par l'État. Et son rôle, c'est d'embaucher des demandeurs d'emploi, de les mettre à disposition auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises, de collectivités. La deuxième activité de Solidarité Emploi, c'est le chantier d'insertion, qui porte deux activités. Là, il y a une bonne après-midi. Le chantier, c'est vraiment long, c'est assez escarpé en plus. Donc, ouais. C'est un site où je les ai brifés tout à l'heure parce qu'il y a pas mal de cailloux, de rassets. On lance un appel également. Donc, vous, collectivités, élus, etc. N'hésitez pas, faites fonctionner cette association. Appelez Isabelle. Et pareil, vous, chef d'entreprise, faites comme Bug Buster, qui vient de Bouguenay. Merci beaucoup, Isabelle. Passez une belle journée. Merci beaucoup. Générique Et on termine cette émission, Anna, avec vos coups de cœur. C'est les rendez-vous sympathiques que vous avez repérés pour nous pour les prochains jours. Oui, et un festival au nom bien sympathique. Festival Farniente à Saint-Nazel.